Dans la sous-préfecture de Koba, district Filleroy, dans le village de Sayoya, là où j'ai servi deux ans sans salaire. A Bofa, c'est la décision du ministre qui m'a envoyée pour servir l'école guinéenne. En tant qu'enseignante communale, depuis 2022 à nos jours, je suis dans les écoles sans salaire. L'État nous écarte sous prétexte que nous ne sommes pas admis au concours formel. Avant le concours, nous connaissions déjà le CISET. Tout le monde était prêt pour ce concours. Et l'État, après deux ans sans salaire, nous dit que nous ne sommes pas admis. Je parle au nom de tous les contractuels communaux qui ont servi la nation durant deux ans sans salaire, ni prime. J'ai toutes les preuves. Vous voyez là, il y a d'abord le contrat. Ça, c'est l'attestation de travail que le DSE m'a fourni. Datant de 2022. Il y a là le contrat. Le contrat que le maire a signé, le maire de Koumine, de Kouba. En 2022 ? En 2022 aussi. Ça, c'est l'emploi du temps, de l'école. En plus, on en débat. Bon, là, c'est le directeur qui a signé, M. Ousmane Souma, le directeur de l'école de Sayoya. On s'enseigne la sixième année. Au primaire ? Déjà, c'est le message que FIGAS m'a envoyé pour l'enroulement. Tous les deux. Ici, c'est l'affiche qui me permettait de faire la biométrisation. Je trouve que je suis d'aller. Parce que le test, comme l'État disait, était formel. Comme nous avions enseigné deux ans sans salaire, le test était formel. Une copie de la lettre de motivation que j'ai pu rediger. L'État connaît notre ressort. Nous avons des diplômes authentiques. Cela prouve que nous sommes dans les normes. Une liste était sortie, soi-disant que tous ceux qui ont leur nom sur cette liste avaient des diplômes authentiques. Bon, moi, je figurais sur cette liste. Et mon diplôme est là, partout où je vais, au centre d'examen, par exemple. Si je vais là-bas pour avoir mon diplôme, là, c'est seulement le PV que je donne. Le PV, le centre, est l'année à laquelle j'ai fait l'examen de sortie. J'implore les autorités à tous les niveaux de faire le nécessaire pour nous, enseignants contracteurs, qui se sont sacrifiés, qui se sont battus, qui avons crié à eux de faire le nécessaire pour nous. Et, bon, je voudrais lire la lettre de motivation qu'on me dise, qu'on dit que j'avais mal redisées. C'est peut-être pour ça que je ne suis pas admise au concours. Si nous sommes dans cette situation aujourd'hui, c'est parce que nous avons enseigné les pauvres de la nation, les pauvres enfants de la nation. Sinon, les enfants d'Eri sont tous dans les écoles privées, bien entretenus. Nous sommes dans cette situation parce que nous avons donné cours aux pauvres enfants de la République. J'ai beaucoup souffert, donc je ne compte pas baisser les bras. Je veux que justice soit faite pour nous, enseignants contracteurs, parce que je ne compte pas baisser les bras. Je parle au nom de tous les enseignants contracteurs qui ont été radiés de la liste.